Le Sénégal a joué deux matchs, déjà il est déclaré forfait. Le Sénégal a joué avec RDC le jeudi et la Mauritanie le dimanche. Aujourd'hui, la blessure de Sadio, est-ce qu'il y a une blessure d'impacté sur les deux matchs ? Sadio, c'est un grand joueur. C'est l'âme de l'équipe du Sénégal. On ne doit pas pleurer parce que Sadio, il n'a pas joué à la Coupe du Monde. Les gosses ont marqué 5 000. Le Sénégal s'est qualifié d'un deuxième tour. Donc je pense que c'est vrai qu'il est difficilement remplaçable dans une équipe Sadio Monde s'il est en forme. Mais je pense qu'il faut faire arrêt. Difficilement remplaçable ou m'entend les gens ? Oui, mais il est difficilement remplaçable. Mais il faut aussi penser à le remplacer. Parce qu'il est en fin de carrière. Sadio, il a 32 ans et il va définir vers 33 ans. Officiellement. Donc c'est le moment de penser à beaucoup plus se régénier de l'équipe. Et de ne plus dépendre de Sadio Monde. Je pense que c'est le travail d'Aleu Sissé. On l'aura commencé du bloc en direction de 2026. Canneby, 2026, avec 2025 du mois, avec l'éliminateur, tout le monde. Je pense qu'il va falloir repenser une équipe du Sénégal. Sadio Monde est blessé. Je pense que si nous amènerons nos joueurs en forme, nos désattaquants en forme, on ne nous remplace. C'est ça aussi le problème. On n'a pas beaucoup d'attaquants en forme. Du même niveau de Sadio Monde, il n'y a que Jackson qui est en forme et peut-être Sherif à un degré moins. Mais tout le reste, ils sont arrivés en méforme en équipe nationale.